... Alors, si je vous dis patrie, vous allez sans doute penser à deux choses. D'une part, travail, famille, patrie, autrement dit, la devise de l'État sous le gouvernement de Vichy, l'antithèse du modèle républicain comme nous l'avons appris à l'école. D'autre part, vous risquez de me dire, la patrie, ça sert d'abord à faire la guerre. Je voudrais donc changer votre vision des choses. Et dans ce but, je vous propose de revenir à une définition complexe et subtile de la patrie, proposée par Louis de Jocourt, qui est l'un des principaux contributeurs au Monument des Lumières que nous connaissons tous, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Que nous dit Louis de Jocourt dans ce texte ? Quatre critères de la patrie sont donnés. Premier critère, la patrie n'est pas le pays. Ah, tiens, voilà qui est intéressant. Elle n'est donc pas un territoire délimité par des frontières, une entité matérielle. Deuxième critère, la patrie est un sentiment, non une connaissance. Elle est donc un lien avec une entité qui nous dépasse, qui nous englobe. Troisième critère, sans doute le plus intéressant, qui est proposé par Louis de Jocourt. La patrie, dit-il, s'identifie avec la liberté politique et se distingue du despotisme. Voilà un critère qui doit résonner très fortement, à mon sens, dans la mémoire et l'histoire de nombreux peuples encore aujourd'hui. Dernier critère, quatrième élément, quatrième composant de cette définition de la patrie, dont je vous avais dit qu'elle était complexe et subtile, eh bien la patrie, selon Jocourt, s'identifie au bien public, ce qu'il y a de plus précieux entre les citoyens. On a donc une conception républicaine de la patrie qui est proposée à travers cet article et l'on se rend compte que, loin de s'opposer, patrie et république sont les deux faces d'un même idéal. Sous-titrage ST' 501